Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est écho? Je suis comme dans un sous-sol, donc j'espère que ce n'est pas trop écho. Bonjour tout le monde, Andréanne et moi sommes contentes d'être avec vous. On le sait que la situation est exceptionnelle. On a tout de même décidé de présenter ce webinaire-là qui couvre un coffre à outils associés sur la prévention plus générale et non seulement sur le coronavirus, mais nous avons quand même inclus à l'intérieur de cette présentation-là des outils qui pourront être en lien avec la situation actuelle. Donc, on est en fait le travail, donc on est chacun qui est soi, vive la technologie. Andréanne est à Québec, je suis à Montréal, Valérie est à Montréal également. Donc, c'est sûr qu'on attendait plus de personnes qui étaient inscrites à la base, mais on est quand même contentes de voir qu'il y a des gens qui se sont libérés pour assister à la présentation. Donc, en espérant que vous entendez pas trop de chiens jappés, de bruit ambiant, on a mis des enfants dehors, donc ça devrait être beau. Donc, en cours de route, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à la fin, on va y répondre. Si jamais, bien c'est dans le fond, au courant de la présentation, si vous avez des questions spécifiques qui concernent le coronavirus, bien n'hésitez pas à la fin de la présentation, vous allez retrouver nos coordonnées, notre adresse courriel générale pour les services de garde. Donc, vous pourrez nous écrire n'importe quand, sur n'importe quel sujet qu'on pourrait vous aider à développer des idées, à répondre le plus spécifiquement aux questions. Donc, on est très en mode recherche dans les dernières semaines pour vous soutenir dans la situation. Mais dans le fond, on voulait changer les idées un peu aujourd'hui en vous présentant les idées plus générales concernant la prévention qu'on présente à la fin. Donc, la présentation aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous faire connaître les idées qui sont à votre disposition via notre site Internet en fonction des différents risques. Donc, je vais commencer par vous présenter quelques statistiques qui concernent le milieu des services de garde. Ensuite de ça, Andréane, vous vous présente. Merci, Andréane. J'ai de la misère à faire deux choses en même temps, de changer mes parvois en même temps. C'est là pour ça, pour m'aider. Merci. Donc, voilà. Je vais vous présenter quelques statistiques. On va faire un petit sondage pour la première statistique tantôt. Ensuite de ça, Andréane va vous présenter. C'est quoi une démarche de prévention avec les idées qu'on a disponibles pour soutenir cette démarche-là. Puis, on va faire un pour voir les différentes idées, comme je vous disais tantôt, par risque. Donc, que ce soit des risques de sécurité liés à la sécurité, des risques biologiques, des risques chimiques. Donc, on va vous présenter les idées. On ne passera pas à travers tous les idées, évidemment, parce que ça serait beaucoup trop long. Mais du moins, vous allez savoir où se trouvent ces idées-là qui existent. Dans le fond, si vous avez des questions, comment les utiliser? Puis, tout ça, on est là pour vous aider. Donc, on peut, par la suite, vous aider dans votre démarche et tout ça. Donc, voilà. On part pour les statistiques. Ma première question, selon vous, ah, c'est bon. Selon vous, combien de lésions professionnelles ont-elles été indemnisées par la CNST en 2017 uniquement dans les secteurs des services de garde? Donc, moins de 500 d'accidents, entre 500 et 1000 ou plus de 1000. Dans le fond, 2017, parce que 2017, c'est la dernière année qu'on a les données exactes. Donc, je vous invite à partir le sondage, donc, à cliquer, comme vous indiquez Valérie tout à l'heure, un des trois choix de réponses. Puis, on va pouvoir voir les réponses que vous soumettez. Donc, moins de 500, les services de garde, ça inclut les services des garderies privées, toutes d'enseignées, les RSE qui cotisent pour la CNST, les bureaux coordonnateurs et les CPE. Donc, selon vous, quel est le nombre? Est-ce qu'on a des réponses? Oui, je vais terminer le sondage pour que tout le monde puisse voir. Donc, 33 %, donc trois participants, entre 500 et 1000. Il n'y en a pas par tous qui produisent moins 500, c'est bien. Et quatre participants, plus de 1000, les deux participants qui n'ont pas répondu. Donc, effectivement, on peut changer. Vous êtes… Parfait, ici. Donc, les statistiques, ici, représentent les dernières années, les quatre dernières années. Donc, vous avez de 2011 à 2017. Donc, on a 1240 lésions professionnelles indemnisées pour les services de garde. C'est qu'on voit une nette augmentation, en fait, 48 % qui représentent depuis 2011 jusqu'à 2017. C'est soit six accidents par jour. En moyenne, on parle de 100 jours d'absence, donc d'IRR d'indemnité, de remplacement de revenus payés par la CNSC. On parle de 122 000 jours 500, puis 13 millions de dollars de sous qui ont été indemnisés pour les accidents de travail. Ceci ne représente pas les gens qui vont quitter en assurance salaire des départs volontaires. Ça ne court pas non plus les congés, les matérialités, les départs en congés, maternités préventives. Donc, c'est uniquement les accidents de travail avec perte de temps. Ensuite de ça, je vous… Dans la prochaine diapositive, c'est les deux… Oups, OK. C'est bon, j'ai changé. C'est les deux causes principales des accidents de travail en milieu de garde. Donc, les deux causes sont les troubles musculoskeletiques et les chutes. La deuxième cause, c'est les chutes. On retrouve le nombre d'accidents des deux dernières années. Donc, en 2016, on avait 492 troubles musculoskeletiques reconnus, puis en 2007, 564. Puis les chutes, on passe de 280 à 381. L'augmentation, on est rond de 36, 31, 36 %, je pense, pour l'augmentation en une seule année pour les chutes. Donc, c'est quand même important. Ça démontre tout de même qu'il y a près de 50 % des accidents de travail qui sont liés aux troubles musculoskeletiques, puis 35 % aux chutes. Donc, je pense que les outils qu'on va se présenter tout à l'heure, il va y en avoir qui vont être uniquement pour les troubles musculoskeletiques, uniquement pour les chutes. Ça fait que ça démontre l'importance d'être active en prévention pour, dans nos objectifs, de diminuer ces chiffres-là pour les années futures. Donc, on va aussi présenter prochainement, dans la prochaine revue sans fait fin ou l'autre suivante, il faudra valider, mais un détail, un article plus détaillé sur les statistiques. Mais si vous avez des questions par rapport aux chiffres par rapport aux statistiques, n'hésitez pas, on vous a présenté un petit topo très général, mais on a plus de chiffres que ça qui pourraient vous intéresser. C'est pour ça qu'on aimerait faire un article prochainement sur le sujet. Donc, voilà, ce qui concerne les statistiques. Donc, j'invite Andréa Mapportier pour la démarche de prévention. Alors, aujourd'hui, en fait, le webinaire a comme objectif de vous présenter les outils qui sont disponibles à l'instant, c'est de vous donner des points de repère pour les retrouver rapidement quand vous en aurez besoin. Mais avant de rentrer vraiment dans les outils spécifiques en lien avec les différents risques que vous pouvez rencontrer dans vos milieux, je vais vous parler des outils qu'on a pour une démarche de prévention. La démarche de prévention, en fait, c'est un peu tout ce qui englobe les activités qu'on fait quand on veut prendre en charge la prévention dans notre milieu, dans votre service de garde. Donc, quand on compare, par exemple, de mettre en place un comité de santé et sécurité, qu'on veut mettre une politique de santé et sécurité, on veut faire des enquêtes où on a des outils en lien avec les accidents. Donc, c'est vraiment tout ce qui englobe l'activité que je dirais d'identification des situations à risque. Quand vous êtes dans l'action de voir c'est quoi les situations qui sont problématiques chez vous et que vous voulez mettre un plan d'action, c'est ce qu'on appelle, nous, la boucle de l'identification des risques, je vais vous en parler un peu plus tard, mais en plus de cette boucle-là, il y a toutes sortes d'activités qui viennent se greffer. C'est ce que nous, on appelle, en fait, en tout ce dessin macro-là, la démarche de prévention, pour prendre en charge, en fait, la gestion de vos risques dans votre milieu. Donc, grosso modo, c'est ce que ça ressemble à la démarche de prévention. Fait qu'on a mis, en fait, à partir de maintenant, tous les outils qu'on vous recommande de regarder sur le sujet sont en vert dans la diapositive et sont soulignés. Puis, dans la version qui est à l'écran, vous ne pouvez pas cliquer, bien sûr, mais dans la version PDF que vous avez accès à par l'entremise du webinaire, mais aussi qui va être disponible sur notre site Internet, vous allez pouvoir cliquer directement sur le lien et accéder à l'information. Donc, on voulait vraiment vous faciliter la tâche de pouvoir, un, savoir ce qui existe sur notre site Internet et ce qui est mis à votre disposition qui est spécifique au service de garde, mais aussi un raccourci rapide pour pouvoir y avoir accès rapidement. L'autre repère qu'on vous a donné aussi à l'intérieur des diapos, c'est les icônes. Donc, comme on voit ici en haut à droite, je n'ai pas pris mon pointage, je vous pointe avec ma souris, mais je ne pense pas que vous le voyez, mais ici en haut à droite, c'est le petit icône que vous allez retrouver sur notre site Internet. Donc, quand vous allez à astace.c.ca, vous allez dans les dossiers thématiques, vous avez une entrée qui est par risque et par certaines catégories. Ah, merci Isabelle de vous confirmer qu'on voyait finalement. Alors, une fois que vous allez avoir accédé dans le fond au dossier thématique, vous allez pouvoir repérer ici le petit icône. Ça, c'est l'organisation de la prévention. Donc, c'est dans ce petit icône-là que vous allez retrouver ces risques-là. Donc, c'est comme deux repères qu'on vous donne à l'intérieur des diapos pour pouvoir accéder aux différents outils. Alors, si on commence, comme je disais tantôt, par rapport à la démarche de prévention, je vous ai mis comme cinq grandes catégories le dossier que vous pouvez retrouver. Je vous dirais que la première chose, si vous voulez prendre en charge la prévention chez vous, c'est d'établir une politique en santé et sécurité du travail. Donc, probablement que dans vos milieux, vous êtes à des niveaux différents de prise en charge. Il y en a peut-être qui sont déjà, ça fait plusieurs années, par exemple, qui ont un comité, que ça roule bien, puis qui sont sur une envolée, un rythme qui est en continu. Il y en a peut-être d'autres parmi vous qui sont à voir, mais qu'est-ce que je peux faire, puis comment je peux faire, puis par quoi je dois commencer. Mais ça, c'est une des premières étapes. La politique, en fait, vous permet de venir consolider l'engagement de la direction à prendre en charge la prévention dans votre milieu, mais aussi d'établir c'est quoi les rôles et responsabilités de chacun. Donc, autant le conseil d'administration, c'est quoi son rôle en santé et sécurité au niveau du service de garde, c'est quoi le rôle de la direction, c'est quoi le rôle des travailleurs aussi, du personnel, des éducatrices, par exemple, ou des responsables à l'alimentation. Donc, ça, ça vient vraiment comme définir chacune des responsabilités, puis ça met son papier, c'est quoi qui est disponible, puis c'est quoi les attentes aussi de tous et chacun. Donc, pour ne pas vous faire commencer à zéro si jamais vous n'avez pas une politique, on en a un exemple, et vous allez pouvoir le trouver dans le 100 pépins ici, que je vais vous présenter dans la diapo suivante, mais en cliquant sur ce lien-là, vous allez pouvoir accéder à un exemple complet. Donc, vous pouvez le prendre puis l'adapter à votre contexte, à votre réalité de travail. La deuxième catégorie, c'est le comité paritaire de santé et sécurité au travail, donc ce qu'on appelle le CPSST. Donc, ça aussi, il y a beaucoup d'informations par rapport au comité. Donc, comment devrait être composé votre comité chez vous? Par exemple, si vous avez un CPE qui a plusieurs installations, bien, à ce moment-là, c'est de voir, est-ce que vous voulez faire un comité pour tout le monde, puis avoir un représentant par installation? Ou si, dans un autre cas, vous trouvez que vos installations sont très différentes les unes des autres, que les risques sont différents aussi d'un milieu à l'autre, bien, à ce moment-là, peut-être, ça pourrait être intéressant de faire un comité par installation, puis du comité, peut-être, mais en avoir un par installation. Je vous dirais que dans la composition, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. C'est vraiment d'y aller en fonction de votre réalité, de votre contexte à vous. Donc, la composition, qui devrait faire partie du comité? C'est quoi les conditions gagnantes aussi pour que ça fonctionne, votre comité de travail? C'est quoi les choses qui doivent être clarifiées en partant? Exemple, la fréquence des rencontres, le déroulement des rencontres, qui s'occupe de quoi? C'est quoi les rôles de chacun dans le comité? Donc, toutes ces informations-là, en lien avec la mise en place d'un comité, puis à son bon dérouillement, bien, vous allez le retrouver aussi dans le lien, là, qui est ici en vert de santé. Ensuite, on a toute une série aussi d'activités ou d'outils qui sont en lien avec des événements accidentels ou des incidents qui peuvent arriver dans votre milieu. Vous avez probablement déjà les formulaires de déclaration des événements accidentels et tout, mais aussi, vous pourriez décider de faire, si ce n'est pas déjà le cas, des enquêtes et analyses d'accidents. Ou même si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les enquêtes et analyses des événements accidentels, moi, je vous suggère cet article-là qui donne vraiment un bon résumé. C'est quoi les étapes importantes d'une enquête et d'un accident de travail? C'est une enquête et analyse, pardon, des accidents de travail? C'est quoi l'objectif, parce que ce n'est vraiment pas, évidemment, de trouver un coupable, là, c'est loin de ça. Au contraire, c'est de trouver, c'est quoi? Les causes. Les causes sont rarement uniques, hein? C'est souvent multiples, les causes en lien avec un événement accidentel. Donc, c'est de faire l'analyse vraiment globale de la situation pour voir, bien, qu'est-ce que je peux faire de différent pour pas que ce genre d'événement-là se répète? Donc, vous voulez en savoir plus sur l'enquête, regardez l'article de 100 pépins, puis on vous a mis aussi un formulaire, un exemple de formulaire à remplir pour faire votre enquête et votre analyse en bonne et due forme aussi. Donc, vous pourriez aller utiliser ce formulaire-là pour vous supporter dans cette démarche-là. Parmi les outils aussi, on a également la déclaration de façon dangereuse, qui est un bon outil pour faire participer les travailleurs. Vous savez que dans la loi sur la santé et la sécurité au travail, il y a un article qui dit que les travailleurs doivent participer aussi à l'identification des risques dans son milieu. Donc, la déclaration de façon dangereuse, c'est une des façons que les travailleurs ont pour venir mentionner qu'il y a quelque chose de brisé ou il y a quelque chose qui représente un risque pour lequel il faudrait agir. Donc, on vous a mis un formulaire, encore une fois. Le but, c'est vraiment de vous donner des outils pour que vous puissiez mettre en branle le plus facilement possible. Donc, vous avez un formulaire, il est en format Word. Vous pouvez l'utiliser et le modifier encore une fois à votre guide. Au moins, vous ne partez pas de zéro. Donc, ça, c'est disponible sur le site Internet. Et avec ça aussi, vient un article de Sans Pépins qui explique la démarche et comment ça devrait fonctionner. C'est quoi aussi les conditions gagnantes pour que ça fonctionne bien, que les travailleurs utilisent ce formulaire-là, sachent quand l'utiliser aussi, puis à qui le remettre, puis qui fait le suivi pour s'assurer que cette démarche-là fonctionne bien dans votre milieu. Donc, c'est pas mal ça en lien avec les accidents. Dans tout ce qui concerne les premiers soins et les premiers secours, bien, c'est aussi, ça vous prend un registre dans la loi des événements accidentels, mais aussi des incidents. On ne vous en a pas créé un parce que la CNST en a un très bon, donc il est accessible avec ce lien-là. Vous allez voir en cliquant dessus, il vous donne les explications. Puis à la fin, il vous donne un modèle également avec les différentes catégories à remplir pour chacun des événements accidentels et les incidents. Et puis, les mesures d'urgence aussi font partie d'une démarche de prévention. Il y a un document complet qui a été fait par le ministère de la Famille et la Sécurité publique, si je ne me trompe pas, qui est disponible sur Internet. Ça fait déjà quelques années. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup fait en lien avec la sécurité des incendies, mais il y a aussi d'autres mesures d'urgence qui accompagnent ce document-là. Si on parle de catastrophes naturelles, le tremblement de terre et tout, c'est aussi indiqué là-dedans, mais c'est principalement en lien avec l'évacuation puis les mesures en cas d'infendie. Mais on vous a mis le lien si jamais vous voulez aller plus loin, aller le voir. Ce n'est pas connu déjà par vous. Juste vous dire aussi qu'à l'automne prochain, on prévoit de faire une série de petits webinaires en lien avec la démarche de prévention. Je vous fais un tour sommaire. L'objectif, c'est plus de vous donner les différents outils, mais éventuellement, on veut aller pousser plus loin. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez vous joindre à nous. Tout à l'heure, dans la diapo suivante, je vous parlais des sans-pépins. On vient avec la politique, c'est le CP-SST, mais je voudrais être du bon bord. C'est les informations qui se retrouvent dans cette revue-ci qui s'appelle « Bien s'orienter en SST ». Donc, c'est le santé point 173 que vous voyez ici. Il est en vert, il est souligné. Donc, en cliquant dessus dans le PDF, vous allez pouvoir y avoir accès directement. Puis, je vous ai mis la table des matières parce que cette revue-là, c'est vraiment l'explication de A à Z de la démarche de prévention. Donc, de la mise en place d'un CP-SST jusqu'à l'explication de la démarche de prévention. Puis, les différents exemples se retrouvent à l'intérieur de cette revue-là. Et on vous présente aussi notre approche globale. L'approche globale, c'est un outil qu'on utilise constamment, nous, en prévention. Ça nous permet, quand on veut analyser une situation, de faire vraiment un tour exhaustif. Ce qu'on dit dans l'approche globale, c'est que chaque situation de travail comporte six éléments distincts qui viennent s'influencer les uns et les autres. Puis, c'est justement cette influence-là, cette harmonie-là entre chacun des éléments qui va faire qu'une situation va bien se passer ou, au contraire, va moins bien se passer et peut-être causer un événement accidentel. Donc, dans une situation, il y a une façon de faire, mais il n'y a pas juste la façon de faire. Il y a aussi les équipements qui viennent influencer notre façon de faire. Il y a l'aménagement, notre environnement de travail. Il y a le temps aussi, l'horaire dans lequel on est. Ça peut avoir une influence. Les pratiques organisationnelles aussi peuvent avoir une influence. Les personnes, tu sais, si on a un groupe de petits versus à la patronnière pour nommer les petits ou le groupe de cinq ans, nos façons de faire et nos risques ne sont pas au même endroit. Donc, en considérant chacun de ces éléments-là qu'on est capable de venir voir, bien, ils sont ou des situations plus problématiques. Puis, à ce moment-là, quand on est capable de bien pointer qu'est-ce qui est difficile ou qu'est-ce qui peut être une cause, bien, on est capable de trouver les solutions qui sont appropriées. Donc, l'approche globale, si vous êtes membre d'un comité de santé sécurité, vous êtes membre, vous agissez, en fait, au niveau des risques chez vous, je vous dirais que c'est vraiment un outil à mettre dans votre poche pour agir au niveau des causes et trouver des solutions pour réduire les risques dans vos milieux. Tout à l'heure, je vous parlais de la boucle d'identification des risques. C'est cette boucle-là, en fait, que vous voyez à l'écran, qui est bien expliquée aussi dans le sans-pépins que je vous présentais tout à l'heure. Cette boucle-là comprend quatre étapes. Il y a l'identification des situations à risque. Il faut, dans le fond, c'est de voir c'est quoi les risques que j'ai chez moi, dans mon milieu, dans mon milieu de travail. Ensuite, c'est une fois que j'ai découvert son ou, j'ai identifié son ou mes risques, parce qu'il y a des risques qui se sont peut-être déjà manifestés, qui sont produits, ou dans le fond, on a eu des événements accidentels. Il y a peut-être des risques aussi qui sont là, mais qui n'ont pas encore causé d'événements accidentels par chance, mais qu'il faut quand même noter parce qu'ils sont présents, mais éventuellement ils pourraient en causer un. Donc, quand on a fait vraiment comme l'analyse de toute la situation, qu'on a été capable de mettre le doigt sur nos risques, il faut en venir les prioriser par la suite, donc par lequel je commence. Parce qu'on ne peut pas les attaquer tous en partant, on risque de s'étouffler, mais on peut venir les prioriser selon certains critères, puis il y en a travaillé sur ceux qui sont les plus importants, puis après ça, on vient chercher des solutions. Donc, c'est quoi les solutions appropriées à chacune de ces problématiques-là, à chacune de ces situations à risque, et pour venir faire après ça un plan d'action, venir replanter après ça les différentes activités dans mon plan d'action, pour après ça faire un suivi, puis une évaluation, à savoir est-ce que j'ai bien réglé mon problème, ou puis si oui, tant mieux, mais sinon, comment je pourrais faire différemment, puis si oui, j'ai réglé mon problème, est-ce que j'aimerais causer un autre par la bande, c'est pas ce qu'on souhaite, mais des fois ça peut arriver, fait que de faire un suivi, puis une évaluation comme ça, ça nous permet de faire le tour, puis s'assurer de ce qu'on a fait, a été bien fait, et qui a répondu aux besoins initials. Donc ça, c'est la boucle. À ceci, je vous dirais qu'on a comme trois, je vous ai ciblé en fait trois outils pertinents pour vous aider, pour aller un peu plus loin dans cette compréhension-là de cette boucle-là. Le premier, c'est garder l'œil ouvert sur les risques du travail. C'est beaucoup en lien avec l'identification des risques. Un article de Santé peintre que Sylvie, notre collègue, a fait, et qui décrit vraiment bien chacun des risques. C'est quoi les grandes catégories de risques? Ça consiste en quoi? Comment ça s'exprime dans notre milieu? C'est quoi les exemples qu'on a par rapport à ça? Donc cet outil-là vous permet vraiment d'avoir une bonne tête si jamais pour vous c'est quelque chose de moins connu. Les risques, je vous suggère vraiment d'aller le lire, ça va vous donner une belle base. Puis comme dit Marc-André Ferron, qui est quelqu'un de très impliqué en santé et sécurité au Québec, il dit qu'on ne peut pas identifier ce qu'on ne connaît pas. Alors c'est sûr que si vous faites l'identification des risques chez vous, allez voir cet article-là, ça va vous donner vraiment un portrait global. Ça va vous aider à venir identifier après ça qu'est-ce qui pourrait se présenter dans votre milieu de travail. Dans cet article-là, quelles mesures vous choisissez? Ça va vous donner des éléments sur, une fois que j'ai identifié mes risques, je peux penser à différentes solutions. Mais il y en a des solutions qui sont meilleures que d'autres. Donc, comment venir les choisir? Ça va vous donner des pistes de réflexion. C'est sûr que grosso modo, ce que je peux vous dire, c'est ce qu'on souhaite, notre objectif numéro un en prévention, c'est d'éliminer le risque à la source. Donc, c'est sûr que si je mets par exemple un produit qui présente des contraintes ou qui présente des risques à la santé et sécurité de mes travailleurs, un produit chimique de nettoyage par exemple, c'est sûr que si on veut éliminer à la source, c'est de voir est-ce que je peux changer ce produit-là pour un autre qui va faire le même ouvrage, mais qui va présenter moins de risques. Donc, ça, c'est l'élimination à la source. Et si on ne peut pas éliminer à la source un problème, mettons par rapport au bruit par exemple, pour faire quelque chose, bien, c'est de voir est-ce que j'ai des moyens pour le réduire. Donc, ça, c'est comme en deuxième lieu. Je peux-tu éliminer à la source si je ne peux pas? Après ça, j'ai aussi des moyens qui peuvent me permettre de pouvoir réduire quand même mon phénomène, mon risque que j'ai ciblé en fait. Puis, dans le fond, c'est que c'est ça. Il y a vraiment comme une IRC des solutions qu'on appelle. Dans cet article-là, il vous cible quand même plusieurs solutions et lesquelles privilégiées par rapport à d'autres et pourquoi. Puis, par rapport au plan d'action, bien, on a fait un modèle. Encore là, c'est quelque chose pour un outil qu'on veut vous donner pour que vous puissiez le mettre à votre main par la suite. Mais ça vous donne vraiment une indication de comment ça devrait être fait un plan d'action. Donc, l'objectif de ce que vous voulez, sur quoi vous voulez travailler, c'est quoi les étapes pour y arriver, c'est qui les personnes responsables, c'est quoi l'échéancier que vous donnez. Ça fait que ça, c'est vraiment, encore une fois, un outil que vous pouvez utiliser, transformer, puis le mettre vraiment en fonction de votre besoin. Au moins, comme je disais tantôt, je sais que je me répète, mais vous ne partez pas de zéro. C'est disponible et vous pouvez juste le modifier en fonction de vos besoins. Alors, voilà pour pas mal la démarche de prévention. Si on commence après, vraiment à y aller par risque, comme on disait tout à l'heure. Donc, la première catégorie de risque, c'est les risques ergonomiques. C'est les risques, dans le fond, que Lydia vous a présenté tout à l'heure. Je vois, je m'excuse, est-ce que les gens peut-être ne nous entendent pas bien? Est-ce que vous m'entendez quand même bien? Je pense que c'est une personne qui entendait moins bien. OK. 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 Moi, j'entends. OK, parfait. Bien, je continue. Alors, les outils, c'est ça. Les risques ergonomiques, c'est la première catégorie de risque qu'on veut vous jaser parce que c'est vraiment dans les statistiques que Lydia vous présentait tantôt. Les troubles musculoskeletiques, c'est la cause d'accident, le numéro un qu'on retrouve dans les services de garde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, dans le fond, qu'on a des outils qui peuvent vous aider à venir travailler sur ces risques ergonomiques. Donc, quand on parle de risques ergonomiques, on parle beaucoup de tout ce qui est en lien avec les postures, les mouvements, les efforts. Donc, les postures contraignantes, les soulèvements aussi, soulèvements de charges, soulèvements d'enfants, les efforts physiques qu'on peut faire aussi. Puis, dans les postures contraignantes, vous les connaissez sûrement. On parle de postures penchées, de postures en torsion, accroupies à genoux. C'est toutes des postures qui peuvent nous emmener, c'est quand on le fait plusieurs fois dans la journée, quand on le maintient longtemps. C'est des postures qui peuvent entraîner éventuellement des troubles musculoskeletiques. Comme aussi, ce qu'on vous propose pour vous aider à travailler là-dessus, si c'est un besoin que vous avez, c'est d'abord la série qu'on a faite dernièrement, à vous de jouer. Donc, à vous de jouer. Si vous cliquez ici, vous allez tomber sur la page qui décrit vraiment tout le kit, la série qu'on a mis en place pour vous aider à travailler vraiment les troubles musculoskeletiques à l'intérieur des routines. Donc, premièrement, vous avez un sans-pépin spécial qui est la prévention des TMS. Ça explique la démarche qu'on vous suggère. Parce que ce qu'on vous suggère d'abord, c'est une démarche collective. C'est une démarche à faire avec votre équipe. Donc, si vous êtes un membre de la direction ou quelqu'un d'un comité de santé et sécurité ou une éducatrice qui désire faire ce bout de chemin-là avec son équipe, vous avez vraiment le détail de cette démarche dans le sans-pépin spécial que vous voyez à l'écran. Et il vient avec ça des capsules vidéo. Donc, jusqu'à maintenant, on a deux capsules vidéo. Ça dure 10 minutes. On a voulu vous faire ça assez court. Mais ça vous donne vraiment les éléments les plus importants. La première capsule vidéo qui est sortie, c'est sur les troubles musculoskeletiques. Donc, ça explique c'est quoi un TMS, un trouble musculoskeletique. Pourquoi nous, comme éducatrices, on est plus sujettes à développer ça? Dans quel contexte? Comment ça se présente chez nous? C'est quoi les grandes solutions qu'on a, les grands paramètres qu'on peut mettre en place pour réduire les risques de développer des troubles musculoskeletiques? Donc, c'est une capsule vidéo d'une dizaine de minutes, comme je disais, que vous pouvez écouter en équipe. Puis après ça, vous pouvez choisir, on veut en faire sur différentes routines. Donc, la première qui est sortie, c'est sur la sieste. Donc, là, on reprend les notions de troubles musculoskeletiques, mais vraiment plus précisément sur la sieste, la routine de la sieste. Donc, autant quand on va coucher un poupon dans la couchette que quand c'est l'art de la sieste des plus grands sur les tapis, c'est quoi les difficultés qu'on peut rencontrer et les solutions qu'on peut mettre en place. Donc, on a essayé de rendre ça très interactif. Donc, c'est vraiment une capsule que vous pouvez écouter en équipe. Puis vous avez différents outils aussi qu'on vous met à votre disposition, que vous pouvez prendre pour réutiliser vous dans votre contexte, c'est quoi les choses à améliorer, puis les solutions que je pourrais mettre en place. Je ne veux pas nécessairement en parler davantage parce que la semaine prochaine, on fait un webinaire sur ces capsules-là. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus la semaine prochaine, le 7 avril, si je ne me trompe pas, on peut vous donner rendez-vous à la même heure, une heure et demie, puis on va vraiment passer ensemble l'ensemble de la démarche que je vais vous expliquer, puis vous présenter les capsules par le fait même. La prochaine qu'on va sortir, c'est sur le changement de couche, puis la prendre face à la propreté. Malheureusement, à cause du contexte, on n'a pas pu procéder à l'enregistrement de la capsule qui était prévue il y a deux semaines. Ça fait que ça retarde un petit peu notre démarche, mais sachez qu'elle est montée, puis elle s'en vient. Dès que ça va être possible, on va pouvoir passer à l'enregistrement. Puis on veut en sortir comme ça environ deux par année, en lien avec des routines en particulier. Alors, voilà pour ça. Et on continue à parler de la prévention des TMS. Donc, la prochaine à cette étape parle des TMS à la cuisine, parce qu'ils sont responsables à l'alimentation aussi, sont touchés par des troubles musculo-kinétiques. Donc, à votre disposition, on vous a ciblé deux outils principalement. Donc, le premier, c'est un spécial santé-fin, qui s'appelle « Ingrédients de prévention pour la responsable à l'alimentation ». Donc, ça touche les méthodes de travail, des trucs pratiques, des éléments qu'on peut mettre en place pour réduire le plus possible des problèmes de dos, de cou, d'épaule, etc. Donc, tendinite, bursite, c'est toutes les choses qui rentrent dans la catégorie TMS. Alors, ça, ça se retrouve dans ce sang-pépin-là. Et on a aussi un webinaire. Si jamais vous envisagez faire des rénovations ou des aménagements au niveau de la cuisine dans une installation, bien, on vous suggère de visionner ce webinaire-là. Ça va vous donner plein d'indications en lien avec quel équipement vous devriez choisir, les hauteurs, les emplacements de ces équipements-là, l'aménagement. On préconise beaucoup de séparer le coin propre du coin filier. Donc, la préparation d'un côté avec tout ce que ça prend pour faire la préparation des menus. Puis après ça, le lavage de la vaisselle d'un autre côté. Si on a un évier, deux éviers. Donc, tous ces éléments, ces paramètres-là sont considérés dans ce webinaire. On vous invite à écouter si jamais vous avez des plans de faire des modifications à la cuisine. Ensuite, on vous a présenté aussi en lien avec les TMS le travail à l'ordinateur, mais aussi sur les tablettes électroniques. Donc, on vous a suivi une fiche technique qu'on a à la chance développée en lien avec l'adaptation d'un poste à l'ordinateur. Donc, je pense peut-être à la direction, les directrices, les directrices adjointes. Des fois, les gens des bureaux de coordonnateur aussi peuvent être appelés à travailler sur un bureau avec un poste informatique. Donc, si vous voulez adapter, que ce soit votre chaise, votre écran, votre clavier, votre souris, je mets où, quoi, à quelle hauteur, de quelle façon, cette fiche-là va vous donner vraiment des bonnes indications puis des étapes à suivre pour venir coordonner tout ça pour que ce soit adapté à vous, tout simplement. Puis, si vous voulez aller plus loin, on a un webinaire qui est ergonomie de bureau qui vient vraiment ajouter du contenu à cette fiche-là. On a aussi fait un article de sans-pépins. De plus en plus, on voit des tablettes électroniques dans les services de garde pour remplir les journaux quotidiens, entre autres des enfants. Donc, ça se fait souvent au niveau de la sieste. Certains vont s'asseoir par terre sur une chaisière, d'autres dans la chaise berçante, d'autres sont à la table. C'est quoi les choses à regarder, les paramètres à regarder pour essayer de se placer dans la meilleure posture possible? C'est quoi les petits éléments, outils qu'on peut se rajouter pour être capable de travailler dans des bonnes conditions? Alors, c'est couvert dans cet article-là. Donc, vous pouvez le lire ici. Et on vous a mis aussi, on pense que probablement certains d'entre vous maintenant sont en télétravail, peut-être à la maison, ou à certaines journées dans la semaine, vous faites peut-être du télétravail. Donc, si vous êtes à la maison, vous devez travailler à l'ordinateur, que ce soit sur la table, la cuisine, le divan ou tout ça. La SAPE, qui est une association paritaire en santé et sécurité comme nous, mais qui couvre les affaires provinciales. Nous, c'est les affaires sociales à la SAPE. La SAPE, c'est les affaires provinciales. On fait une série de capsules vidéo vraiment très intéressantes qui vont vous donner des indications de comment vous organisez la cuisine ou même au divan et tout ça. Donc, comment favoriser le plus possible une bonne posture si vous faites du télétravail. Donc, le lien, encore une fois, en cliquant ici sur ce qui est marqué en vert, comment faire pour travailler dans des bonnes conditions, va vous emmener aux différentes vidéos. Alors, voilà, je pense que ça complète ma partie. Je te refile le micro, Lydia. Parfait. Merci, Valérie. Dans le fond, je vois qu'il y en a qui perdent un peu le son, la connexion. Évidemment, Valérie, elle explique qu'il y a quand même beaucoup de gens sur les internets qui peuvent avoir des complications. Les liens dans la présentation PDF vont être cliquables pour tout le monde. Donc, inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir revoir la décision également qui va être disponible sur le site Internet. Juste pour ajouter un élément qu'on a oublié d'ajouter sur l'ergonomie de bureau, on a aussi un e-learning qui est très, très complet en plus du webinaire qui est disponible. Le e-learning présente de manière séparée différents aspects d'ergonomie de bureau. Donc, si c'est un ajustement de chaise, un ajustement d'auteur de table de travail, vous pouvez sectionner et aller chercher l'information que vous voulez. Donc, c'est disponible sur le site Internet, dans la même section que vous allez retrouver les risques d'ergonomie de bureau. Donc, si je poursuis avec la prévention des chutes, comme je disais tout à l'heure, c'est la deuxième cause d'accident. Ça représentait, dans le fond, 31 % des accidents de travail. Donc, on parle, en fermeture de garde, pas uniquement des chutes dans les escabeaux, des chutes en hauteur ou dans les stationnements. Il y a d'autres types de chutes qui sont présentes, que ce soit toucher sur un jouet, que ce soit perdre l'équilibre en accompagnant un enfant à la marche, en retenant un enfant qui se laisse tomber par terre. Donc, ça peut être des chutes dans ces circonstances-là, que ce soit sur des tapis, dans les corridors. Donc, on a fait un article dans la dernière parution du Saint-Pépin. Il y a eu un article spécifique aux chutes. Dans cet article-là, on retrouve un tableau des risques et solutions. Ce tableau-là, je vais vous le présenter tout à l'heure. Il y a un exemple. Mais dans ce tableau, il y a une dizaine de risques qui sont attribuables spécifiquement aux chutes. Puis, on a des solutions. C'est des solutions, des réflexions qu'on vous amène. On vous hésite à réfléchir sur ce qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place dans notre milieu pour prévenir les risques de chute, que ce soit des idées de tapis, de zones de circulation et tout ça. Je vais vous les décrire un peu tout à l'heure. En tout de suite, dans cet article-là, il y a aussi un exemple de plan d'action. L'exemple de plan d'action est complet. Donc, on peut l'utiliser tel quel. Vous pouvez l'adapter aussi à votre milieu. Il est spécifique aux risques de chuteurs lors de l'utilisation d'un escabeau. Donc, on suit le modèle d'escabeau qui est réglé dans les services de garde. On suit l'identification des risques et quand on doit monter dans un escabeau. C'est pour accrocher des décorations. Est-ce que c'est pour atteindre des jeux ou des risques qui sont en hauteur? Donc, je vais questionner sur pourquoi on utilise, quand on utilise un escabeau, quel type d'escabeau on doit utiliser, où se trouvent les escabeaux. On sait qu'en service de garde, souvent, on a tendance à vouloir utiliser des chaises, des enfants grimper sur des tables. Il y a des accidents qui surviennent par rapport à ça. Dans le fond, ce n'est pas la meilleure option. Donc, est-ce qu'on a assez d'escabeaux qui sont disponibles, qui sont accessibles rapidement? Est-ce qu'on doit faire plusieurs grandes distances pour aller chercher l'escabeau dans une zone de rangement qui fait que c'est notre gros tout seul? Donc, c'est des questions à poser. On a inclus ces éléments-là. Puis, en plus de ça, on a un webinaire qui, dans le fond, qui s'appelle « Les chutes et glissables ». Ce webinaire, voyons, là, a été conçu pour le réseau de la santé par un de nos collègues. Donc, c'est sûr que vous allez retrouver des exemples, des images qui sont dans le secteur de la santé. Toutefois, il y a quand même les mêmes risques de chute qui sont transposables dans les milieux de garde qu'on a pris pour aussi concevoir le tableau que je vous expliquais tout à l'heure. Aussi, il y a des spécifications aussi pour la cuisine. Donc, dans les réseaux de la santé, il y a également des cuisines. Donc, c'est également, là, qu'il faut que on a un petit problème de son. Oui, ça coupe pas mal. Ça coupe? Oui, je m'attends beaucoup. Je vais couper ton micro et te le remettre. OK, vas-y. Allô, est-ce que vous m'entendez? Ah! Oui, c'est mieux. Très bien, mon mieux. Ah! Oui. Bon. J'ai approché mon téléphone, mais en tout cas, je ne sais pas si je pense que le fait d'avoir coupé, il a repris le micro. Est-ce que vous avez manqué beaucoup d'informations où ça va? Je dirais les deux dernières minutes. Oui, je parlais du webinaire des chutes, mais en tout cas, comme on vous disait, c'est sûr que c'est désagréable des fois que ça ne fonctionne pas très bien quand on est à distance comme ça. Mais n'hésitez pas, là, si vous avez des questions par la suite, à nous faire part de vos interrogations par rapport aux outils qu'on vous a partagés, mais vous allez pouvoir réécouter quand même et avoir accès à tous ces articles. Donc, si je poursuis, dans le fond, ça vous donne un exemple du tableau dont je vous parlais. Le tableau dans l'article sans pépin n'est pas complet. Vous avez le tableau complet sur le site Internet avec un lien cliquable. Dans le fond, on explique, par exemple, le risque d'encombrement des coins de jeu, les zones d'entreposage, les zones de circulation qui augmentent les risques de chute, que ce soit des tapis, par exemple, à la pouponnière quand il y a des zones de jeu qui sont non définies par des zones de clôture, par exemple. Si on peut retrouver dans la zone des repas plusieurs jeux qui vont être au sol, donc ça augmente le risque. Donc, est-ce qu'on a des stratégies pour faire en sorte qu'on pourrait diminuer ce risque-là? Par exemple, est-ce qu'on, tout ce qui est les zones de circulation, donc si on doit se déplacer de la zone de jeu vers la zone de repas à la pouponnière? Est-ce qu'on peut laisser cette zone-là, une zone dégagée pour s'assurer qu'on ne mette pas le pied sur un jouet? Déciter de placer les tapis de jeu dans les zones de circulation. Donc, on sait que les tapis, il y a certains tapis qui vont retrousser les rebords où on roule, que ce soit dans les vestiaires ou dans les locaux qu'on met des zones pour les jeux au sol avec des tapis. Donc, est-ce qu'on peut dégager les airs de circulation avec les tapis? Il y a plusieurs milieux qui utilisent des tabourets à roulettes aussi. S'il y a des tapis, des fois, ça rend difficile le déplacement. Donc, est-ce qu'on peut prévoir les zones où on fait l'emplacement de ces tapis-là? De remplacer ceux qui sont en mauvais état, de définir les coins-jeux comme vous le faites déjà, mais d'y aller plus stratégiquement pour voir si c'est une zone qu'on circule le plus souvent pour accéder, par exemple, à la salle de bain. Est-ce que cette zone-là peut être une zone qui est moins accessible pour des jeux libres, par exemple, ou des petits jeux? Avoir suffisamment d'espace de rangement. Je sais que c'est un défi en milieu de garde d'avoir des zones de rangement suffisantes, mais des fois, c'est de prendre le temps d'épurer aussi, de voir ce qui va être en hauteur le moins utilisé fréquemment, aussi le moins lourd. On a tous des articles qui spécifient ces éléments-là. Donc, c'est ça, de favoriser la rotation des jouets, de retourner ça plus à l'âge du jetech et tout ça. Donc, c'est des pistes de solutions. Ça ne veut pas dire que c'est applicable dans votre milieu, mais c'est des exemples qu'on vous donne. Est-ce que ça va? Je vois que ça a coupé. Ça a repris. Vous m'entendez? Parfait. Donc, l'outil suivant, c'est les outils en fonction des risques biologiques. Donc, c'est ici qu'on retrouve des outils disponibles en contexte de pandémie. Vous voyez le petit logo, même principe qu'Andréan vous a expliqué tantôt. Je ne sais pas si mon curseur fonctionne. Je pense que non. Mais bref, ici en haut à droite, c'est notre logo qu'on a utilisé pour vous indiquer que c'est la page disponible pour le COVID. Donc, on a fait la création d'une affiche. On avait une affiche sur la prévention des infections. On a adapté cette affiche-là avec le COVID. On va vous la présenter. On la présente, je pense, Andréan. Tu peux y aller pour moi. Andréan est meilleure que moi sur VIA pour accéder aux documents. Donc, cette affiche-là, on vous la présente en primeur. Donc, on a adapté l'affiche avec les modes de transmission. Donc, comme peut-être vous le savez probablement déjà, la porte d'entrée, que ce soit par les muqueuses des yeux, le nez ou la bouche, par transport direct ou indirect. Un bonhomme qui tousse la proximité, les gens qui vont se servir la main sur les zones, sur les surfaces. Donc, qu'on peut toucher que ce soit des jeux, les comptoirs, les tables, au vestiaire et tout ça. Donc, on séstifie également les éléments qui sont importants pour le lavage des mains. Donc, se laver les mains à l'eau tiède et du savon durant 20 secondes, ce qui attribue de chanter deux fois bonne fête. Donc, on a séstifié cet élément-là. Si on n'a pas accès à de l'eau et du savon, bien, ça peut être l'utilisation d'un produit antithéistique à base d'alcool. Ensuite de ça, l'autre élément qui est de tousser, de ne pas tousser éternuer dans les mains, de le faire dans le creux du coude, sinon dans le papier mouchoir qu'on cache bien le nez, la bouche, puis qu'on le jette après. Et ensuite de ça, bien, évidemment, de se laver les mains. Ensuite, on a l'élément de respecter la distanciation sociale. Donc, on a mis des petites stratégies d'éloigner les matelas lors de la sieste, de se distancer à la table pendant les repas, dans la cour extérieure, de choisir des moments, des endroits des moments. Je sais qu'on n'a pas accès aux modules de jeu, mais de prévoir les jeux qui vont se désinfecter facilement et qui ne vont pas faire en sorte que les enfants vont jouer à proximité, comme se lancer des ballons, par exemple. Puis de maintenir le plus possible une distance de deux mètres. Ce n'est pas toujours facile en présence d'enfants, mais entre collègues, entre enfants, le plus possible d'essayer. Ensuite, on a l'élément de la désinfection. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Tantôt dans le port au coin, on a fait un aide-mémoire le plus testique à la désinfection, les règles de base générale, mais dans le fond, tous les éléments qui sont attribuables avec le coronavirus. Et finalement, le port de gants aussi, on va vous en parler. On est en train de créer également un aide-mémoire. Donc, voilà la fiche. On retourne à la fiche, le PowerPoint, qui vous indique. Donc, la fiche prévention des infections, la fiche de lavage de mains. Donc, ces outils-là, c'est sûr qu'il y en a qui sont disponibles directement sur le lien, sur la site Internet. Il y en a d'autres qu'on est actuellement en train de les monter. Donc, ils ne sont pas disponibles tout de suite, mais on est en train de les finaliser. Donc, la fiche de lavage des mains de la salle qui indique vraiment les étapes importantes pour laver les mains. C'est des choses que vous savez, mais c'est des rappels des fois qui peuvent être le fun à afficher dans le contexte. L'aide-mémoire. Ensuite, on crée une séquence d'aide-mémoire qui pourrait intéresser les équipes de travail. Donc, il y en a un qui va sortir qui est sur le retrait des gants. Souvent, on va penser que le port de gants rend sécuritaire les actions, puis qui fait que lorsqu'on enlève les gants, il n'y a pas de risque de contamination. C'est important de se laver les mains lorsque les gants sont retirés. Puis, c'est important de retirer les gants d'une façon stratégique pour essayer de se contaminer. Donc, lorsqu'on a des contaminants sur les gants, de ne pas toucher d'autres choses non plus, de ne pas ouvrir des poignets de porte avec des gants, de toucher d'autres choses. Donc, quand les gants sont contaminés, soit de les jeter ou de les laver, on va s'essayer vraiment que c'est des gants réutilisables. Il y a une façon aussi, c'est important, de laver l'intérieur et l'extérieur des gants. Ensuite, le moment. On va sortir un aide-mémoire sur les moments les plus importants pour se laver les mains. Le retrait du masque de procédure, c'est un aide-mémoire qui est déjà disponible sur le site Internet. Quand on met un masque, on sait que c'est sûr qu'en ce moment, ce qui a été soulevé dans les différents documents, c'est que si un enfant est fait de la fièvre ou a des symptômes qui pourraient être attribuables au coronavirus, c'est de porter un masque. C'est sûr que si l'enfant ne veut pas porter le masque, ce n'est pas nécessairement facile pour lui de porter un masque. C'est sûr qu'on propose que l'éducatrice ou que la personne qui l'accompagne, qui va rester avec l'enfant, porte le masque. Donc, il y a toute une façon de retirer, de mettre ce masque-là pour éviter justement de contaminer et d'être à risque d'attraper quelque chose lorsqu'on déplace le masque dans notre visage, lorsqu'on ne doit pas toucher au masque directement avec nos mains. C'est vraiment au niveau des bandeaux. Il y a une façon de le mettre aussi en arrière, par-dessus vos cheveux, le cou. En tout cas, vous pourrez voir, les détails sont vraiment spécifiés dans la fiche. Par rapport à la désinfection que je vous disais tout à l'heure, on vous présente vraiment les règles de l'ordre. On sait qu'en contexte de pandémie actuellement, il y a les règles de base à respecter toujours pour la désinfection. Par contre, il y a des spécifications comme rehausser la fréquence. On a eu des questions aussi sur les types de produits à utiliser, tout ça. Dans cette aide-mémoire-là, on va aussi créer une vidéo explicative pour vous présenter les deux étapes. Parce que la désinfection, ça peut inclure le nettoyage et la désinfection. Puis ensuite de ça, il y a des opérations à tenir compte également. Donc, pour que ce soit le nettoyage avant de désinfecter, pour ensuite rincer. C'est spécifique à certains produits aussi. Donc, pour la spécification des produits, on a des listes qui sont présentées. C'est important de se référer aux fabricants de produits que vous utilisez pour voir si ces produits-là sont des produits pour tuer le virus actuellement. Puis sinon, il y a le site aussi de la PCPE que vous avez peut-être eu la chance de voir. Ils ont une page spéciale pour le coronavirus qui est très diversifiée, qui est très complète, autant au point de vue formation éducative, alimentation, santé, sécurité, tout ça. Nous, on collabore avec eux également pour créer des choses, pour ne pas qu'on crée les mêmes outils. Donc, on se parle et puis on essaie de faire le plus de choses possibles pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet de la PCPE qui est différent à leurs outils. Voilà. Je rajouterais peut-être, Lydia, si vous avez des besoins particuliers ou des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On peut vous soutenir par rapport à ça. Donc, vous aurez mes courriels à la fin de la présentation PowerPoint, ou sinon même dans la section clavardage, on vous répondra en privé par la suite. Mais juste pour vous dire, on peut développer des choses. Si vous avez des questions de votre côté, sûrement que vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres milieux qui doivent avoir les mêmes questions. Donc, des fois, de nous informer de ça, nous, on peut développer des aides-mémoires ou des guides ou des outils pour vous aider. Ça va aider d'autres milieux aussi en même temps. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre aux besoins. Exactement. Donc, par rapport aux risques chimiques, en fait, il y a deux choses. Pour les risques chimiques, on a le SIMDUT, qui peut être pertinent en ce moment en fonction des produits qu'on utilise. Donc, c'est un webinaire qui est présenté, qui a été mis en ligne en fonction des changements qu'il y a eu avec le SIMDUT 88 vers le SIMDUT 2015. Donc, il y avait des échéanciers, il y avait des choses à faire, il y avait eu des changements qui devaient être apportés dans les installations, que ce soit par les fiches signalistiques, les fiches de données de sécurité. Donc, c'est un élément important qui est vérifié par la CNSC. Donc, d'avoir, de former les travailleurs et d'avoir les fiches de données de sécurité, d'avoir les étiquettes sur nos bouteilles, les produits bien identifiés, que notre personnel sache c'est quoi les produits qui sont utilisés. Souvent dans les milieux, on va demander c'est quoi le produit qu'ils utilisent. Puis, les éducatrices vont peut-être dire c'est le produit jaune, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce produit jaune-là? C'est quoi les risques pour le travailleur? Est-ce qu'on doit avoir des équipements de protection individuelle qui doivent être portés lors de l'utilisation? Donc, dans le fond, c'est tous des éléments qu'on va couvrir dans ce webinaire, qui est couvert dans ce webinaire-là qui est disponible. Ensuite de ça, l'autre risque chimique, c'est l'amiante. Présence d'amiante, c'est sûr que ça date d'il y a quelques années aussi. En 2015, il y a eu une vague. Le ministère a exigé que les installations qui sont plus âgées, les installations qui dataient, je pense, d'avant 1999, qui sont plus âgées d'avoir présence d'amiante, que ce soit dans les flocages ou les cas-là qui fugent plus précisément. Donc, quand il y a des travaux qui sont faits dans ces installations-là, c'est important de vérifier aussi pour ne pas qu'il y ait des risques pour les travailleurs. Donc, on a un article qui est disponible dans le sans-pépins, le volume 16, qui est spécifique à l'amiante. Voilà. Ensuite de ça, on rentre dans les risques psychosociaux rapidement. On est dans le temps. Il y a quelques petits trucs à voir. Je te laisse les risques pour vous. C'est bon, merci, Lidia. Oui, exactement, le temps file. Ça se peut qu'on déborde peut-être d'un petit cinq minutes. Si jamais vous avez des contraintes, vous pouvez nous l'indiquer. Sinon, c'est possible qu'on termine plus vers les 35, finalement, au lieu des 30. Alors, pour continuer avec les risques psychosociaux, en fait, cette année, à la start, le colloque était vraiment actif sur la santé psychologique. L'ensemble des conférences portaient sur le bien-être et sur la prévention, le maintien d'une bonne santé psychologique. Malheureusement, étant donné le contexte, c'est reporté probablement à l'automne, mais tout ça sera à déterminer en fonction de l'évolution de la situation. Par contre, avec le colloque, il y avait aussi toutes sortes de webinaires qu'on mettait à votre disposition. Alors, les deux, là, en fait, qui sont centraux, les deux plus centrales, la deuxième et la troisième, ce sont des webinaires qui sont à venir. Donc, on en a un qui porte à « Quand plaisir et sens génère bien-être et performance » et l'autre, c'est « L'intelligence émotionnelle au service de l'être humain et des organisations ». Donc, c'est deux webinaires qui sont prévus dans les prochaines semaines. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir cliquer sur « Ici s'inscrire » pour avoir le contenu plus spécifique, puis pouvoir aussi y accéder au moment venu. Mais là, effectivement, à cause du contexte, la situation, il y a des choses qui sont faites spécifiquement en lien avec ça. Donc, on a un webinaire qui a eu lieu, qui a été enregistré, qui est disponible actuellement sur notre site Internet. Et c'était le titre « Comment s'apaiser lorsqu'on perd ses repères ». Donc, dans le contexte actuel, on sait que le stress, l'anxiété est plus présent, plus présent. C'est normal. Donc, comment ne pas perdre ses repères et comment s'apaiser dans ce genre de situation comme ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez l'écouter, c'est disponible. Il y a aussi d'autres capsules qui s'en viennent. Entre autres, une sur les facteurs de protection. Donc, le sommeil, le soutien social et le sentiment d'efficacité. Ce sont trois facteurs de protection dans une situation exceptionnelle comme on vit actuellement. Donc, ça s'en vient. Cet outil-là aussi est dans les dernières étapes de production. Donc, ça devrait être disponible sous peu. Puis, il va y avoir différentes fiches aussi sur le stress et la gestion du stress. Donc, on vous invite vraiment à consulter notre site Internet régulièrement pour voir l'évolution et la sortie de ces nouveaux outils-là qui vont se faire dans les prochaines journées, les prochaines semaines. Alors, voilà pour la santé psychologique. Dans les risques physiques, ici, on parle beaucoup du bruit. Pour vous résumer ça rapidement, on fait un webinaire qui vraiment explique de A à Z tout le phénomène du bruit pour bien comprendre comment ça se passe, mais aussi des trucs, des bons trucs pour le réduire. Donc, en écoutant ce webinaire-là, vous allez pouvoir voir comment on peut venir documenter le bruit parce que d'où vient le bruit, comment ça se passe, comment ça se propage, le bruit chez vous. Ça va déjà vous indiquer des orientations actuelles pour venir le réduire. Oui, il y a les solutions acoustiques, c'est-tu des façons, mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire pour réduire le bruit en plus ou avec ou sans solution acoustique, je veux dire. Donc, ce webinaire-là, vous vous donnez quand même pas mal de pistes d'action et de réflexion aussi à ce niveau-là. Donc, si c'est un problème chez vous, le bruit, il y a certains locaux qui sont plus bruyants que d'autres. Je vous invite à visionner ce webinaire-là. Vous allez vraiment y trouver toutes sortes de solutions intéressantes. De toute façon, si vous avez des questions, peu importe, vous nous appelez, qu'on peut faire un bout de chemin avec vous aussi. Donc, c'est pas mal qu'ils complètent l'ensemble des outils qu'on voulait vous mettre à l'avant-plan en fonction et de la démarche de prévention, mais aussi en fonction des différentes catégories de risques. Mais on a aussi un autre outil qui s'appelle l'index pour les services de garde qui regroupe tous nos derniers articles de santé-pain des dernières années, les webinaires, des fiches techniques, dont celles qu'on vous a présentées, mais bien d'autres, et des affiches même, dont celles qu'on vous a présentées et d'autres. L'index se retrouve sur notre site Internet. Je peux vous donner un petit aperçu visuel de à quoi ça ressemble. C'est un petit peu sous le même format que le webinaire d'aujourd'hui, donc qui est séparé par catégorie, et vous allez retrouver, mettons, si on a un numéro spécial sur la… Je ne sais pas si je peux vous présenter les autres. OK, j'ai juste une page, je n'ai pas de problème. Alors, mettons, par rapport à l'organisation de la santé-sécurité, donc un numéro spécial, vous avez encore une fois, là, les liens sont en bleu, ils sont soulignés, mais c'est encore le même principe que le webinaire. Vous pouvez cliquer dessus pour y avoir un accès direct. Et ensuite, chacun des articles de santé-pain qui ont un lien avec l'organisation de la santé-sécurité. Donc, dépendamment de votre intérêt et de vos besoins, vous pouvez décider d'aller choisir un article plus qu'un nom, puis en cliquant encore une fois, comme je disais tantôt, sur le lien en bleu, vous allez y avoir accès directement. Alors, voilà pour l'index que je vous invite à feuilleter si vous voulez en savoir plus sur les différentes catégories de risques. Et je te repasse la parole, Lydia. Oups, ça a comme fait un grichement chez nous. Donc, au niveau des informations, les outils qu'on a pour vous transmettre l'information qu'on utilise, bien, c'est sûr qu'il y a l'infolettre pour les services spécifiques aux services de garde. Donc, une fois par mois, on crée une infolettre, on annonce toutes les nouveautés, les webinaires à venir, les thématiques qui sont couverts, que ce soit l'annonce de la prochaine capsule vidéo à vous de jouer, que ce soit l'article qui s'en fait peint, les sujets qui sont couverts à l'intérieur de notre revue. Donc, notre infolettre à nous faire, à vous informer, puis vous avez accès directement à l'information qui est offerte sur notre site Internet. Donc, vous pouvez vous inscrire, on vous a mis le lien, vous cliquez sur le lien pour vous inscrire directement à l'infolettre. Vous pouvez vous désabonner à tout moment également. Donc, c'est de l'information envoyée par courriel. Ensuite de ça, on a le site Internet de l'ASPAS. Donc, tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est tout disponible sur le site Internet. C'est des téléchargements gratuits. C'est de l'accès à de la publication, des dossiers thématiques, le calendrier de formation également. Andréanne va vous couvrir rapidement, tantôt, les formations qu'on offre. Donc, sur le site, n'hésitez pas à naviguer dessus ou que vous nous envoyez un petit courriel pour nous demander si on a l'information. Puis nous, on vous envoie le lien directement également. Sinon, vous avez en plus dans la présentation les petits logos qu'on vous a mis pour vous faciliter la recherche. Ensuite de ça, on a notre revue sans pépins que probablement que vous connaissez. Donc, cette revue sans pépins-là, il y a trois publications par année qui est faite. C'est spécifique à la prévention des accidents de travail dans le milieu des services de garde. Donc, ça vise le personnel autant que la direction. On essaie de couvrir différents sujets qui sont d'actualité pour vous aider en vous donnant de l'information. Puis finalement, il y a notre Facebook de la star que vous pouvez aller vous y aimer. On s'en fait pour partager de l'information. On s'en fait pour présenter les webinaires à venir. Donc, il y avait ce webinaire qui était annoncé sur le Facebook. On est dans un air d'utilisation beaucoup de téléphone et tout ça. Donc, on essaie de partager et de rejoindre le plus de gens possible. On sait que la communication, des fois, ce n'est pas évident. On reçoit beaucoup de choses de partout, de toutes les entreprises, de toutes les organisations. Donc, on essaie de vous rejoindre le mieux possible. Si pour vous, il y a une façon plus simple, des idées de façon de vous rejoindre, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc, nous, c'est les informations qu'on utilise pour vous. Juste une petite minute sur les formations. Nos deux formations, les plus populaires, c'est en lien avec les méthodes de travail. Donc, on en a une pour les éducatrices, on en a une pour les responsables en milieu familial. Celles qui s'adressent aux éducatrices se passent dans votre milieu. On y tient. En fait, on trouve que c'est très enrichissant de pouvoir le faire dans votre milieu avec l'équipe complète des éducatrices. Puis, d'avoir accès, dans le fond, à vos locaux. C'est l'avantage qu'on trouve à ce modèle-là de formation. Donc, tout le monde ensemble, on peut regarder c'est quoi les différents risques reliés aux troubles musculo-squelétiques. C'est quoi les postures, les mouvements qui sont à éviter. Mais après ça, dans l'après-midi, ça nous donne l'occasion de pouvoir aller dans vos locaux avec vous et déjà trouver des solutions qui sont appropriées. Donc, ça se passe sur une journée. Le matin, c'est plus un peu théorique la recherche des problématiques en fonction de votre contexte, de vos aménagements. Dans l'après-midi, c'est la recherche de solutions. Donc, en se déplaçant, en faisant ça dans vos milieux, puis en se déplaçant dans vos locaux, ça nous donne vraiment l'idée de trouver des solutions en fait qui sont le plus réalistes possible en fonction de votre contexte. Donc, pour ça, c'est intéressant. En fait, ça se passe le samedi. Si jamais vous vous posez la question, pardonnez qu'on regroupe l'équipe au complet puis on veut être dans vos locaux. On a l'habitude de faire ça plutôt le samedi. Puis celle pour les responsables en service de garde, c'est aussi sur c'est quoi les bons équipements, les bons aménagements et les bonnes méthodes de travail pour favoriser la meilleure santé et la meilleure sécurité possible. Donc, ça dure trois heures. On l'a fait sur demande. C'est que jusqu'à maintenant, on passe par des organisations. Donc, c'est soit des azim qui nous demandent de donner l'information à leurs membres ou encore des bureaux de coordonnateur. Donc, si jamais ça vous intéresse, je sais qu'on avait une responsable avec nous aujourd'hui. Je garde en service éducatif en milieu familial. Donc, n'hésitez pas à faire appel à votre bureau de coordonnateur ou encore à votre azim pour organiser cette formation-là. Et on a différents webinaires aussi qui nous servent à vous transférer de la formation puis de l'information. Donc, le prochain, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment celui sur les capsules, de la série à vous de jouer. C'est le septembril prochain. Alors, voilà. Pour terminer, en fait, vous présentez l'équipe qui est pour vous, qui est disponible pour toutes questions de santé, sécurité, de prévention des accidents de travail. Donc, moi et Lydia, qui étaient vos animateurs pour aujourd'hui, mais il y a Lisette également, Lisette Duval, notre collègue Sylvie. Puis on a Philippe Archambault qui est notre rédacteur qui s'occupe beaucoup de toutes nos publications. Alors, c'est ce qui compléterait en fait notre webinaire d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que notre objectif, c'est vraiment de vous présenter grossi modo tout ce qui existait chez nous, qui est à votre disposition, puis vous donner un accès le plus direct possible pour pouvoir les utiliser quand vous en aurez besoin. Donc, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Comme on vous disait tantôt, on demeure disponible, même si on travaille de la maison, notre bureau est ouvert. Alors, n'hésitez pas que ce soit par courriel ou par téléphone. On est toujours en contact. Nos ordinateurs sont ouverts et on est en lien. Donc, partagez-nous vos questions, vos inquietudes, vos préoccupations. Si on peut vous aider, c'est sûr qu'on est là pour ça. Donc, ne gênez-vous pas. Je ne sais pas si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions à nous transmettre. N'hésitez pas, vous pouvez utiliser le clavardage. Sinon, bien, je pense que ça fait pas mal le tour. C'est bon ? C'est bon.